Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leave Great, où est-ce que je partage hebdomadairement mon journey avec le Bivenum Therapy pour traiter l'âme et l'éco-infection. Je partage également plein de petits trucs, conseils qui nous aident à mieux vivre au quotidien. Et je parle entre autres beaucoup de ma foi, qui est un outil incroyable pour m'aider à passer au travers de cette lutte-là. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à aller cliquer sur subscribe si c'est pas fait encore et t'assurer d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder le sujet d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon parcours avec ma foi. Vous voyez que je pose très souvent des choses par rapport à ma foi, c'est très cher à mon coeur. Je me suis dit, je parle de tout ça, mais j'ai pas encore parlé vraiment de mon parcours avec la foi. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est ce que j'allais faire. Je vais vous raconter d'où je viens. Comment ça se fait que là, maintenant, à 28 ans, je sois croyante pratiquante? Parce que j'accepte tous les enseignements de l'Église. Donc je pense que je peux me qualifier aujourd'hui de pratiquante. J'ai pas toujours été comme ça. Et c'est ça que je pense qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai le goût de vous partager mon parcours. Parce que oui, je viens d'une famille catholique, mais on n'était pas pratiquant, pratiquant au sens propre quand j'étais jeune, comme moi je suis là maintenant, aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui a fait en sorte qu'éventuellement, bien moi j'ai vraiment décidé d'accepter tous les enseignements de la Bible, puis de vraiment grandir dans ma foi? Bien il y a quelque chose en soi, puis j'ai le goût de vous amener à travers ça. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester à l'affût. Donc je vais commencer par le début. Je viens d'une famille catholique. Donc ma mère et mon père sont catholiques. Quand j'ai été toute petite, on parlait vraiment ouvertement de Jésus à la maison. Puis je veux dire, ma mère m'a toujours enseignée à prier avant d'aller dormir. On avait des petits rituels comme ça qu'on faisait pour s'assurer de vraiment rester proche de Dieu. Puis évidemment, bien on allait à l'église à tous les dimanches, puis ça c'était un incontournable. Mon père s'assurait vraiment qu'on aille tous ensemble à l'église, toute la famille. C'était super important. Je viens d'une famille, je dis relativement pratiquante, parce que pratiquant en soi, maintenant que moi je le suis, je peux vraiment dire que c'est pas pratiquant au sens propre. Parce que quand t'es pratiquant au sens propre, tu appliques vraiment tous les enseignements de la Bible. Bien, il y avait pas vraiment de règles chez moi ou quoi que ce soit. C'était surtout qu'on priait, puis on allait à l'église. Mais c'est quand même ça qui a fait en sorte que j'ai développé une relation avec Dieu dès le jeune âge, puis que je me suis toujours questionnée sur ma foi. Puis c'est grâce à ça que dans le fond, j'ai eu un intérêt par rapport à ma religion toute ma vie, c'est que j'ai baigné là-dedans. Puis c'est vraiment avec le temps que moi j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose de plus fort avec Dieu que simplement aller à l'église ici et là. Donc je vous explique de où c'est parti ma curiosité pour en savoir plus par rapport à Dieu. Quand j'étais toute petite, d'ailleurs, je tiens à préciser, j'étais vraiment très croyante parce que je priais Maman Marie vraiment souvent. Puis comme justement c'était très ouvert à la maison, c'était correct de parler de Dieu, de Jésus, de Marie. Puis on avait un petit même rituel avant le dodo, moi puis ma mère. Ma mère, elle venait me border, puis elle me faisait toujours une prière. Elle me bénissait avec une petite croix sur le front, puis avec de l'eau bénie. Après ça, elle me faisait une prière, c'était souvent qu'elle demandait à Maman Marie de veiller sur moi. Et ça a fait en sorte que je me suis souvent tournée vers Marie pour avoir de la consolation. Donc en grandissant, j'ai fait la découverte des soirées charismatiques. À l'adolescence, j'avais une tante très très proche, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous en ai déjà parlé. Ma tante Gisleine, qu'elle s'appelait. Et ma tante Gisleine, c'est ma tante qui m'a tout appris sur Jésus, là, carrément. Elle était tellement croyante, puis elle avait tellement Jésus dans le coeur, que pour vrai, quand j'avais des questions, je savais vers qui aller. Je savais que ma tante allait avoir mes réponses. Puis, j'ai découvert les soirées charismatiques. Ça m'a vraiment beaucoup interpellée, parce que quand j'allais à ces soirées-là, je vivais toujours des moments très spéciaux, très intimes avec Dieu. J'avais souvent des réponses à mes questions que j'avais. J'étais toujours touchée par Dieu, que ce soit un témoignage, une prophétie. Peu importe, j'étais très, très, très souvent touchée. Puis ça, c'est une des choses qui a fait en sorte que j'ai voulu en savoir plus, puis y aller plus souvent. C'est ça. De là est parti mon désir de me rapprocher encore plus de Dieu. À l'âge de 18 ans, moi et ma soeur, on a vécu une expérience vraiment spéciale. Comme ma tante était vraiment, vraiment très proche de la communauté catholique, elle avait été très proche de mes soeurs, en fait. Et elle avait une connexion très spéciale avec la famille Myriam. Donc, la famille Myriam, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est dans le fond une communauté de soeurs et de frères catholiques. Puis moi et ma soeur, on a décidé d'aller passer une semaine avec les soeurs pour vraiment vivre une expérience profonde avec Dieu, puis découvrir des choses, puis se rapprocher de Lui. Parce qu'avec les soirées de prière, puis etc., on avait de plus en plus grande soif, dans le fond, de connaître Dieu, puis de se rapprocher de Lui. Donc, on a été faire ça, puis ça a été une des choses les plus marquantes que j'ai vécues de ma vie. Là, c'est tellement agréable de pouvoir vivre en communauté avec des personnes, des seins, là, pratiquement, là, des personnes tellement aimantes, qui ont les plus belles valeurs du monde. Ça fait un bien fou. C'est un ressourcement, là, incroyable. Je n'ai pas encore trouvé ça nulle part ailleurs. Vraiment, si vous voulez un ressourcement profond, puis vivre quelque chose de profond, aller passer une semaine avec les soeurs de votre région, là, c'est juste incroyable. Pour vrai, je vous le recommande sincèrement, parce que là, moi puis ma soeur, on a toutes les deux vécu une révélation, si on peut dire. On a réalisé à quel point que Dieu était important, qu'il fallait qu'il prenne une plus grande place dans notre vie, puis que peut-être que, justement, finalement, on n'y accordait pas assez d'importance. Et là, on est revenus complètement, là, comme des nouvelles personnes. Puis moi, ça a été la pierre angulaire qui a fait en sorte que j'ai décidé de poursuivre ça. Je dis pas qu'après, j'ai pas déconnecté un petit peu, parce que c'est très difficile quand tu reviens d'une place aussi paisible et agréable, puis que tu veux tellement faire le bien, puis etc., mais que tu reviens dans le monde de nos jours, très moderne, avec les amis qui ont peut-être pas le même mode de pensée que toi, puis etc., c'est difficile de rester accrochée, parce que les tentations sont énormes, puis ça a fait en sorte que je me suis un petit peu laissée aller quelques années après. Mais disons que la maladie a su me ramener. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai quand même continué à prier, puis etc., puis à aller aux soirées de prière et tout, mais j'ai quand même continué à vivre ma vie comme une personne pas vraiment pratiquante. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai tombé malade en 2012 de la maladie de l'âme, comme vous savez. Je suis encore malade, là, parce que j'ai des moments où ça va pas encore très bien, mais c'est parce que je suis en traitement, puis que je fais mon possible pour essayer de guérir tout ça, puis avec Dieu, je pense que ça fait la plus grande des différences. Je pense pas que sans lui, je serais capable de vous parler comme ça aujourd'hui, parce qu'on s'entend que j'ai passé une fille complètement alitée pendant des mois, à avoir de la misère à ouvrir mes yeux à quelqu'un qui est capable de fonctionner comme aujourd'hui, puis travailler, puis etc. Donc, j'ai fait énormément de chemin, puis je pense pas que sans Dieu, je serais où est-ce que je suis actuellement. Autant positive, puis épanouie. Donc, en 2012, je suis tombée malade, puis ça a fait en sorte que, comme j'ai été complètement, là, dépourvue de tout, là, quand tu perds la santé, il te reste plus grand-chose. Encore plus, quand c'est une maladie qui est pas mal invisible aux yeux des gens, c'est très, très, très difficile à vivre, parce qu'on perd non seulement notre santé, mais on perd souvent beaucoup de proches. On perd aussi des sous, parce qu'on n'a plus la capacité de travailler. On perd comme tout, on va se le dire, là. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et quand on est laissé au plus bas, comme ça, on n'a pas le choix de se raccrocher à quelque chose à un moment donné. Puis moi, ça a été relativement rapide, là. Quand j'ai commencé à souffrir, puis à être malade, j'ai demandé pratiquement tout de suite l'aide de Dieu. Je me souviens que même au début de la maladie, je prenais mon chapelet. Puis des fois, c'était même pas de faire des prières ou quoi que ce soit, de juste avoir mon chapelet, ça faisait une différence. J'ai vraiment l'impression que ça allait alléger ma souffrance à quelque part, parce que quand tu demandes de l'aide à Dieu, il te balaie jamais du revers de la main. Il va toujours t'écouter. J'ai senti qu'il m'a écoutée depuis le début. Ça a fait en sorte que de plus en plus que j'ai avancé dans la maladie, de plus en plus que je réalisais que c'était ma force, que j'avais pas le choix de m'accrocher à lui, parce que c'était pas mal tout ce que j'avais. Puis que je savais que c'était ce qui allait me donner de l'espoir au final, parce que toute seule, toute seule, sans Dieu, sans aide, sans santé, sans pratiquement rien, comment qu'on fait pour rester positif, puis essayer de se guérir, c'est vraiment difficile si t'as pas rien du tout. Fait que pour moi, ça a été plus que j'ai avancé dans la maladie, plus que je réalisais à quel point que ça me faisait du bien d'avoir mon chapelet, ça me faisait du bien de prier, ça me faisait du bien de m'intéresser à lui, puis à essayer de comprendre un peu plus. Jusqu'au jour où est-ce qu'en 2016, j'ai fait une rechute de mononucléose, parce qu'il faut savoir qu'une des co-infections que j'ai attrapées avec Lyme, c'est la mononucléose, donc Epstein-Barr virus. Et quand t'as Lyme, t'as beaucoup plus de chances de faire des réactivations de ce type de virus-là. Et moi, c'est arrivé en 2016, donc je suis tombée malade en 2012 et en 2016, je faisais une rechute. J'ai vraiment, vraiment beaucoup souffert aussi à ce moment-là. Et j'ai été hospitalisée pendant une nuit. C'est à ce moment-là que j'ai vécu une énorme révélation. Mon père est venu avec moi à l'hôpital. Ça a été une des premières fois qu'il a comme vraiment réalisé l'ampleur de ce que je vivais. Puis à quel point que j'avais été forte de passer au travers de toute cette épreuve-là, pratiquement toute seule, parce que ma famille avait tellement de difficultés à comprendre ce que je vivais. Ils se demandaient si c'était réel, si c'était etc. Parce que ça a pris des années avant que je sois diagnostiquée. Puis mon père, c'est cette soirée-là qui a réalisé que, dans le fond, j'avais une force incroyable en dedans de moi. Et j'ai juste réalisé à quel point qu'en fait, cette force-là, qui était en dedans de moi, qui m'avait aidée à passer au travers de tout ça, c'était pas moi, c'était Dieu. Parce que j'ai réalisé que de plus en plus que j'étais malade, de plus en plus que je m'abandonnais à lui. Puis à un moment donné, bien c'est ça, cette soirée-là, je me suis complètement abandonnée à lui. Vraiment complètement. J'ai dit, prends tout de moi. Moi, j'ai plus aucun contrôle. Je suis malade. J'ai pas... j'ai plus rien. Fait que je m'abandonne complètement à toi. Puis il m'a fait le plus beau cadeau du monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à me guider exactement où est-ce que je devais être. Il a commencé à mettre des messages vraiment clairs dans mon coeur, à savoir les étapes que je devais suivre, etc. Et là, en est venu mon diagnostic, en est venu mon déménagement, la guérison de mon anxiété. Plein de choses sont arrivées. Là, dernièrement, j'ai vécu par contre un petit problème au niveau de mon anxiété. Puis c'était vraiment parce que j'avais pas pris la bonne décision. J'avais pas suivi ce que Dieu me disait dans mon coeur. Puis je sais que c'est vraiment pour ça que j'ai vécu un moment de stress, etc. En déménageant en Ontario. Maintenant, je comprends que c'est parce que j'ai pas pris la bonne décision. Parce que quand j'ai pris les bonnes décisions, que j'avais déménagé à Montréal, etc. Puis que je suivais la voie qui me montrait. J'étais complètement heureuse, complètement épanouie, complètement libérée de mes angoisses. Puis je sais que c'est encore possible. Faut juste que je continue à prendre les bonnes décisions. Puis à l'écouter sincèrement. Puis à m'abandonner complètement à lui. Parce que ça, c'est vraiment la clé. Quand on lui remet toute notre vie. Puis qu'on lui dit, écoute, ma vie t'appartiens là. Fait qu'à partir de maintenant là, prends tout de moi. Sois mon père. Puis je vous dis là, si vous faites ça, il vous abandonnera pas. Ça c'est clair. Et que vous allez vivre des choses extraordinaires. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réaliser à quel point que Dieu pouvait beaucoup de choses pour moi. Et là, ça a fait en sorte que j'ai voulu vraiment m'intéresser à ses enseignements, à tout de lui. Et de là, je suis devenue graduellement en fait pratiquante. Il y a un jour où j'ai décidé que là, c'était terminé. Je voulais à nouveau être pure jusqu'au mariage. J'ai commencé à vouloir des choses plus grandes pour Dieu. Puis à tous les jours, ça me compte sincèrement. Parce que je sais que je fais la bonne chose. Je sais que Dieu est heureux. Puis moi, je suis mille fois plus heureuse comme ça aussi. Parce que je tire tellement de plaisir et de bonheur de pouvoir faire plaisir à mon père. De faire plaisir comme ça à Dieu, il n'y a rien qui fait plus de bien au monde. Puis voilà, c'est ce qui raconte mon histoire avec la foi. C'est principalement, je vais l'avouer, la pire épreuve de ma vie qui m'a amenée à faire la rencontre vraiment de Dieu. Et de vouloir apprendre à le connaître. Donc la leçon à tirer de tout ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas attendre d'être au plus bas pour s'abandonner à Dieu. Parce que les choses merveilleuses qu'il peut faire dans notre vie, les gens n'ont pas conscience à quel point que la vie est tellement plus belle quand on arrête d'essayer de la gérer toute seule, puis qu'on l'abandonne à notre père. Il n'y a rien de plus réconfortant, d'apaisant, que de savoir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous, qui est là pour nous, puis qui nous écoute, puis qui demande juste à ça en fait. Alors j'espère que ça vous a plu. Je serais curieuse de connaître votre histoire. Si vous avez le goût de me raconter votre histoire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère aussi peut-être vous avoir donné le goût d'en apprendre plus sur Dieu, puis à chercher votre vérité à vous. Sur ce, on se reparle assurément dans une autre vidéo. Je vous dis à plus! Sous-titrage Société Radio-Canada